bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous voyez on est encore en déplacement c'était le week-end entre amis et là on est à sainte elisabeth de warwick à l'endroit où ils font du fromage donc il y a toutes les meules derrière moi voilà c'est bien bien cool et ça rentre parfaitement dans le contexte d'une des questions que j'ai reçues cette semaine par laquelle je me sentais particulièrement concerné et à laquelle je voulais répondre aujourd'hui quelqu'un m'a demandé aujourd'hui comment on fait pour profiter de ces week-ends et même arriver à dormir sereinement quand on sait tout ce qui nous reste à faire au niveau du boulot et surtout quand on n'a pas encore les résultats espérés parce que très souvent on associe le repos au fait d'avoir atteint ses résultats et d'avoir mérité le repos donc comment on fait pour se reposer quand justement on n'a pas encore atteint les résultats qu'on espère et qu'on vise donc je vais vous en parler mais d'abord comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur instagram en ce moment j'y publie tous les jours des stories des reels des photos etc donc venez me rejoindre et encore plus de contenu et c'est même à également penser à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ça vous plaît écoutez je bouge un petit peu et je vous retrouve pour répondre à cette fameuse question bon finalement on se retrouve à Shawinigan sur la terrasse de mon café préféré vous avez l'habitude de le voir en vidéo maintenant on a continué la route finalement aujourd'hui on a profité un peu des quelques heures de journée pour faire quelques plans de drones etc je suis entraîné à piloter le drone et donc je vais y répondre à cette fameuse question comment faire pour se reposer qu'on n'a pas encore atteint les résultats qu'on visait en fait pour certains ça peut sembler un peu spécial comme question certains peuvent ne pas forcément comprendre mais pour certains entrepreneurs qui démarrent et c'était mon cas quand je me suis lancé tant qu'on est toujours dans une situation précaire on peut avoir du mal à oser se reposer on peut on peut connaître une certaine culpabilité à l'idée de s'accorder du temps alors qu'on n'a pas encore les résultats que l'on cherche je vous donne un exemple très concret moi au tout début j'avais beaucoup de mal à apprécier même des simples moments de repas de famille même à noël et tout parce que j'avais je me sentais comme une merde en fait un j'avais j'étais là en mode je vais lancer ma boîte pendant six mois j'arrivais même pas ramener 500 balles par mois je me sentais mal par rapport à tout le monde par rapport à ma famille par rapport aux gens qui m'entourent et du coup bah m'accorder un week-end m'accorder du repos c'était même pas envisageable et je vous dirais même que je n'avais pas spécialement envie dans le sens où je faisais je pensais à rien d'autre qu'à ma boîte est ce cas ce que j'avais à faire dans ma boîte en fait donc c'est vrai que c'était vraiment très compliqué ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui avec du recul je me rends compte que je même si je conçois ce pas évident de s'accorder du repos justement quand on est encore dans cette situation de assez enfin relativement précaire faut comprendre que le business une boîte entrepreneuriat c'est un peu comme le sport quand on fait du sport c'est les moments de repos qui permettent au corps de se réparer de se régénérer et de se réveiller plus fort c'est un peu l'idée qu'on fait du sport on va traumatiser son muscle pendant la séance de sport et quand on va se reposer le muscle va se former plus fort qu'avant il faut avoir du repos pour performer sur la durée et progresser sur la durée et écoutez même si c'est une métaphore un peu un peu bancal c'est exactement la même chose en business vous ne pouvez pas être tout le temps à fond pendant six mois de suite la vérité c'est que même dans une journée complète personne n'est à fond pendant 12 heures non stop la vérité c'est qu'on a tous une baisse d'énergie au bout d'un moment on est des êtres humains on a des ressources internes qui sont limitées pas notre motivation mais notre corps notre cerveau il a des ressources limitées ce qui fait qu'au bout d'un moment il faut s'accorder des périodes de repos au bout d'un moment faut accepter le fait que oui on est juste humain non on n'a pas encore atteint nos résultats oui on va finir par les atteindre et oui c'est les efforts qui vont nous amener vers ces résultats mais est-ce que pour atteindre ces objectifs nos efforts ne seraient pas encore mieux investis si on était reposé et concentré accordez vous à maman en famille remontez vous le moral parce que ça sert aussi à ça les moments de repos ça sert aussi à remonter un peu le moral moi moi à la fin j'ai fini par apprécier les moments en famille je trouvais même ça et à la fin en fait c'était là où j'étais le plus fatigué psychologiquement par rapport au fait que j'ai pas de résultats je trouvais ça comme un je prenais les moments en famille comme un moment de je sais pas comment vous dire une sorte de réconfort un peu comme quand on est dans un dans une course non stop et que c'est en mode pause on fait on fait une pause on fait un stop là c'est maison pendant pendant quatre heures je ne pense pas à tout ça et bien moi je le voyais un peu comme un refuge pendant quelques heures quand j'allais voir la famille à la fin voyez le un peu comme ça votre business c'est votre course c'est votre c'est même pas un sprint c'est un marathon donc vous devez y aller progressivement vous devez respecter aussi votre énergie et accordez vous des moments de pause justement qui vous permettent de vous requinquer avant de repartir donc concrètement ce que je vous conseille d'abord c'est de vous accorder une journée par semaine oui j'essaie il ya des grands entrepreneurs comme gary vanierchuk etc qui disent que eux n'ont jamais pris de journée pendant deux trois quatre ans n'ont jamais pris de journée repos ne sont jamais accorder des soirées pendant trois ans oui c'est très bien bravo à eux maintenant je sais pas s'il ya vraiment une gloire à en chier pour réussir je vous avouerai que l'important au final c'est relativement rapidement d'avoir des résultats est ce que passer par des crises de nerfs est forcément obligatoire pour connaître la gloire entrepreneuriale j'en suis pas convaincu donc si ces entrepreneurs là n'ont jamais pris de repos pendant trois ans c'est bien pour eux vous que je vous conseille c'est prendre au moins une journée par semaine personnellement c'était le dimanche parce que bon bah mon entourage lui est pas en entrepreneuriale donc je m'accordais à eux personnellement je travaillais le samedi le samedi je gardais ma journée j'étais comme dans une lancée je faisais mes six jours de suite et le septième jour le dimanche je me reposais avant de reprendre le lundi donc personnellement une journée complète le dimanche où là bon je me permettais de regarder mes mails mais et encore je vous déconseille parce qu'il suffit qu'il ya un mail d'un client ou un refus d'un prospect ou une un problème avec une facture et puis ça va vous foutre dans le mal donc c'est pas une bonne idée donc même les mails je vous dirais de pas le faire ce jour là rester off toute la journée du dimanche et une chose que vous devriez absolument faire c'est au moins une heure de réflexion stratégique par jour donc une heure de réflexion stratégique ça veut dire que pendant une heure vous posez typiquement voilà à une table à un café avec un carnet et un stylo et la seule chose que vous faites c'est penser à votre aventure entrepreneuriale pensez à votre business est ce que vous pouvez mettre en place pour votre business pensez stratégie court moyen long terme pas production pas à vente etc stratégie pensez à votre vie à ce que vous voulez à ce qui vous motive à votre why à votre pourquoi et c'est comme ça que vous allez garder la motivation si chaque jour vous prenez votre temps pour revoir votre pourquoi vous rappelez pourquoi vous faites tout ça revoir votre plan d'action vous savez je vous dans mon goal master notamment et aussi dans le séminaire à paris je vous en mode l'entrepreneuriat c'est une échelle c'est une échelle il faut y aller un échelon à la fois mais pendant ces réflexions stratégiques regardez les échelons vous allez vous rendre compte vous n'avez pas besoin de faire un énorme saut jusqu'en haut de l'échelle au one shot qui va être épuisant vous pouvez y aller une échelle un échelon à la fois et pour ça tout ce que vous avez à faire c'est vous poser prendre le temps de réfléchir prendre le temps d'identifier ces échelons et y aller un par un donc en résumé même si c'est compliqué permettez vous d'arrêter de culpabiliser lorsque vous prenez des moments de repos en prenez pas trop non plus oui il faut des efforts oui il faut du temps de travail pour arriver à des résultats mais une journée par semaine ça me semble bien de préférence avec des proches avec des gens qui vont faire globalement oublier un peu votre situation un peu plus compliqué en ce moment et accordez vous au moins une heure par jour de réflexion stratégique où vous serez focus sur votre pourquoi pourquoi je me lance pourquoi je fais tout ça comment je vais faire pour y arriver échelon par échelon quel est mon plan d'action pourquoi est-ce que toutes mes actions vont finir par payer au bout de six mois un an je rajoute un petit truc avant de vous laisser pour ce soir je voulais vous parler de quelque chose que j'ai dans mon sac en tout temps et que j'avais avec moi justement ce soir au café et que je vous conseille si vous êtes dans cette situation c'est ce livre ce livre qui est start with why de simon sinek qui est un livre qui a concrètement vous aider à comprendre ce qu'est le pourquoi entrepreneurial le pourquoi qui vous anime en tant qu'entrepreneur et à trouver le vôtre en gros dans start with why il va vous expliquer pourquoi le fait d'avoir un pourquoi est ultra important pour rester motivé dans sa boîte et vous aide à le déterminer de votre côté à déterminer ce qui est important pour vous ce qui a vous motivé au quotidien et également il ya une suite qui est complètement consacrée à cette quête du pourquoi qui s'appelle find your why qui est un peu dans le même packaging mais c'est find your why donc je vous invite fortement à pourquoi pas commander les deux acheter les deux lire les deux mais surtout à appliquer les exercices et à revenir sur mes conseils précédents de cette vidéo utiliser ce pourquoi que vous allez trouver avec lui pour vous remotiver lorsque vous avez des petits coups de baisse des motivations alors je pense que ça je ferai une vidéo avec jimmy sur le sujet parce que c'est du 100% mindset mais je tenais à vous donner mon avis personnel de consultant qui a démarré qui a galéré au début donc c'est mon avis personnel et puis j'essaierai de faire une vidéo un peu plus un peu plus poussée au niveau mindset avec jimmy si ça vous intéresse laisse me dire en commentaire si vous vous sentiez concerné par cette situation au contraire si vous tout va bien à ce niveau là je serais content de le savoir aussi n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à me rejoindre sur instagram et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo